C'est une nation qui compte, c'est une nation qui est difficile. Je vais finir peut-être sur une polémique, mais ce n'est pas une polémique pour moi, c'est une vérité. Donc quand je vous dis que les dix derniers matchs de barrage de qualification de la Coupe du Monde, j'oublie le dernier match du Maroc. Donc neuf matchs sont hyper serrés, hyper compliqués, hyper difficiles. Il n'y a qu'une équipe déjà qui a été gagnée à l'extérieur, celle-là. Donc on avait ce mérite-là, avoir été battre. Tu avais une équipe du top 5, top 5 africain, qui a été gagnée à l'extérieur. On ne peut pas se permettre d'avoir, si tant est même, c'est ça que je vais dire, qui est polémique, on ne peut pas avoir une seconde d'arbitrage qui n'est pas correcte. Juste un tout petit peu suffit à faire basculer d'un côté. Les résultats le montrent. 0-0, 1-0, truc. Donc nous, je ne sais pas qui pourrait dire le contraire, on se battait contre trop d'adversité. Ce n'était pas juste l'équipe qu'on avait en face. Il y avait trop de choses autour de nous, trop de difficultés. Et on a tenu, tenu. Et j'ai levé la main depuis belle lurette. Je n'ai pas attendu le Cameroun pour venir pleurer. Je ne pleure pas. Ça fait très longtemps que ça se passait. Depuis l'après-créne 2019. Lui fait mettre, qu'est-ce que vous voulez contre le truc ? On va continuer à travailler, on va bosser et on va essayer de devenir encore plus fort. Et ça, c'est un challenge. Les joueurs veulent adhérer à ça. Les questions ont été posées. Qui veut continuer ? Qui veut venir se battre encore en Afrique ? Ça va être difficile. On va être encore attendus. Ceux qui le peuvent, Alain Ouassane, je le verrai via les performances. Ceux qui ne le peuvent pas, il faudra qu'ils laissent la place. C'est un challenge.